Et c'est, en fait, c'est une vie qui est, il y a plein de, c'est difficile. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi tu manques beaucoup de choses. Comme le contact avec les gens. T'as un diplomate ? Ouais. Ok, ouais. Ou si t'es les enfants d'un diplomate. Tu sais, tu changes de pays tout le temps. C'est pas cool de voir quitter les gens tous les quatre ans. Mais après, t'apprends beaucoup de choses aussi. Tu deviens un peu plus sophistiqué. Tu bois du vin comme ça à sous-écoute. Il m'a dit que tu veux boire du vin vieux de huit ans. Ok. Mais honnêtement, c'est pas un truc dont je parle tout le temps. Parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu cette enfance-là. Et puis, j'ai un peu honte de ça. Je ne le dis pas ouvertement. Mais quand t'étais petit… Là, je suis à sous-écoute en live. Fait que quand t'étais petit, c'est qui qui était diplomate? Ton père ou ton père? C'est mon père. Mais attends, attends. Maman, si t'écoutes sous-écoute au Sénégal, je suis fier de ce que tu as fait pour nous. OK? Parce qu'il faut lui dire. OK. Bravo. Tu vas mettre les sous-titres. On ne comprend pas le français. Parfait. Mais ouais, c'est une vie… Écoute, là, sous-écoute, c'est le bonheur, c'est les blagues et tout ça. Mais honnêtement, il y a des choses que j'ai dû apprendre beaucoup plus tard dans la vie à cause de cette vie. OK. Ouais. Comme quoi? Comme apprendre moi-même à faire mon lavage. OK. Ça va bien aller. J'ai appris à travers. C'est un peu topo. C'est vraiment dur, la vie. Mais moi aussi, moi, quand j'étais petit, ma mère, c'est le genre de mère qu'elle ne me laissait pas… La première fois que j'ai fait mon lavage, c'est quand je suis arrivé à Montréal. Ah ouais? Ouais. Et tu avais quel âge? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, mais je comprenais comment ça marchait, puis je le regardais. Ouais. Mais je ne l'avais jamais fait moi-même. Ben… Première fois que je l'ai fait, c'était avec une machine qu'on mettait des 25 cents. Puis là, il a fallu que j'attende que quelqu'un s'en serve, là, tu sais. Mais… Mais c'est sûr, la première fois, tout le monde, tu sais, la première fois, tu vois des Tide Pods, tu les manges au lieu de… Ah ouais! Après, tu caches, tu sais. Non, mais c'est… Écoute, moi, j'ai trouvé ça… Ça m'a donné des outils parce que peut-être que sans cette vie, je n'aurais jamais voulu être humoriste. Il y a de quoi là-dedans qui est venu me chercher, qui a fait en sorte… Ah, je vais m'expliquer. Tu sais, mes parents m'ont rendu service. Est-ce que… Parce que là, j'imagine le petit Bruno de 6 ans qui sort d'un… Tu te promenais-tu en char avec des drapeaux, puis là, tu sortais, un petit habit, puis tu disais à un monsieur, j'ai pas apprécié. J'allais à l'école, c'est pour ça que je déteste porter les complets aujourd'hui. Est-ce que le chauffeur t'appelait monsieur, même si tu avais 6 ans? Non, il m'appelait par mon prénom, mais il m'ouvrait la porte. Il m'ouvrait la… C'est vrai, ça, c'est pas une blague. C'est à un moment donné, puis je me sens coupable jusqu'à aujourd'hui. Ça, je ne t'ai jamais raconté, ça. Non, c'est… Là, je ne vendrai plus aucun billet, parce que les gens vont dire « t'as déjà de l'argent? » Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il faut que j'explique un truc, c'est qu'en Afrique, ceux qui ont vécu dans les pays en voie de développement, tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir la vie d'un joueur de hockey ici. Tu peux avoir un salaire moyen et avoir toutes ces affaires-là. Je ne veux pas que le monde s'imagine que finalement, ils vont dire « Bruno Lee, net worth, 70 millions. » Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, si tu as un bon revenu, tu vas pouvoir te payer des affaires qui sera à la portée de juste, mettons, Céline Dion, mettons. Tu vois ce que je veux dire ? J'exagère, mais tu comprends, le niveau de vie joue beaucoup de choses. Oui, quand j'étais petit, j'avais un chauffeur, mais c'est bizarre d'en parler parce qu'il venait me chercher à l'école. Je m'asseyais en arrière, il m'amenait jusqu'à la maison et la ride durait 4 minutes, honnêtement. C'était genre les rides les plus courtes. Puis un jour, jusqu'à aujourd'hui, je me sens un peu coupable parce que je suis resté assis dans l'auto. Parce que normalement, tu devrais pouvoir ouvrir la porte toi-même. Puis j'ai attendu qu'il vienne, qu'il fasse le tour et qu'il m'ouvre la porte. Parce que je voulais faire le mini Bruce Wayne. Et ce n'était pas acceptable. Moi, j'aurais fait ça tout le temps. Mais à ma défense, j'avais 10 ans, j'avais 8 ans. Moi, j'aurais fait ça tout le temps. J'avais 10 ans, c'est ça les désavantages, c'est que tu t'habitues à certaines choses que tu ne mérites pas et que tu ne comprends pas le sens des affaires. Moi, j'aurais cogné derrière la table, j'aurais fait « Hey ! La porte ! » Non, je sais, mais tu sais, c'est des trucs comme ça qui… Là, tu ne vois pas, mais j'étais en train de rougir parce que c'est des trucs que j'avais aucune expérience de vie. Je ne connaissais pas la valeur du travail. Oui, mais c'est normal. C'est 100% normal. Pour t'expliquer à quel point c'est un peu fucké. Mais maintenant, je mange mes légumes, je les porte aux gens, je prends le métro, prochaine station, papy, non. Je suis un vrai Montréalais, je fais mon lavage moi-même. OK. Sous-titrage ST' 501